François, bon matin. Tout le temps content de te retrouver. La belle barbe toujours, toujours bien soigné. Je suis dû pour y aller par exemple. Ah oui? Ah oui, ça s'en va. Tu vas où? Je vais à Vaudreuil chez ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Ok, je comprends. Et d'où non? Pas loin des barbours? Ah, peut-être. Je ne sais pas si on rentre là. Allez, les barbours Valleyfield. François, on parle de quoi cette semaine? Ben, j'aimerais qu'on discute un peu de la relation avec la nourriture qu'on peut avoir. C'est un niveau peut-être un peu plus psychologique, un peu, mais un niveau un peu plus deep. Moi, c'est bien de l'amour. C'est ça. Ben, c'est de... Parce que dans un processus de remise en forme de plan alimentaire, de changement de style de vie, il faut se poser des questions. C'est quoi notre relation avec la nourriture? Puis souvent, on oublie de nous poser des questions, puis on fait juste agir. Donc, se demander, ok, moi, la nourriture, qu'est-ce que ça représente pour moi? Fait qu'on... On discutait un peu de ça, des points qui peuvent ressortir un peu. Et sans trop aller dans des... Sans trop aller soit dans l'anorexie ou la boulimie. Ça, c'est des cas un peu plus extrêmes. Je parle plus de généralité. C'est-à-dire... Dans un sens, la nourriture, pour plusieurs, c'est synonyme de plaisir. On a discuté un peu entre des séances que... T'sais, le soir, quand t'es dans ton sofa, t'as envie d'un gros morceau de gâteau. Oui, oui, oui. Mais pas trois, quatre céleri. Non, c'est bien rare que mon cerveau m'envoie un signal. Une branche de céleri, pas de trempette. Ouais, c'est ça. C'est rare. C'est parce que c'est relié exactement au plaisir. Puis le sucre, chimiquement, est relié aussi au plaisir de l'équipe. Fait que ça fait que c'est ça que ton cerveau t'envoie. Pas qu'est-ce qu'il a besoin, mais qu'est-ce qu'il a envie. Fait que c'est essayer de décoder ça un peu. Savoir, ok, j'ai envie de manger une poutine, la soirée. Mais j'ai... T'sais, là, je suis... Ça va pas dans mes buts. Ça va pas dans qu'est-ce que je veux faire. Ok, est-ce que c'est mon cheat day? Non, ça l'est pas. Mais là, j'ai envie. Mais t'as envie, pourquoi? Parce que... Est-ce que tu veux te récompenser à quelque part? Il y a souvent ça. Il y a des gens... Moi, personnellement, manger, c'est équivaut à récompense et célébration. Souvent, c'est ça. Les gros parties, les parties de famille, les Noël, tout le kit. Il y a de la bouffe à perpétuité, puis on s'en fout, là. Ouais, on pense pas au lendemain. Exactement. À Noël, là, on pense pas au lendemain. Donc, si on est élevé ou si on est alentour de cette idée-là de récompense et célébration... Chez les Mont-Pti, on a la récompense facile. On a la célébration à ça. Oh, il a-tu un examen? Un petit cousin qui a passé un examen? Je suis tout seul chez nous, gâteau. Je sais pas, lui... Je sais pas, lui, que tu le célèbres. Non, moi, je peux le célébrer. J'ai plein de petits cousins, petites cousines. S'il gagne un championnat de cheer, ça se peut que je mange un biscuit tout seul chez nous. Ah oui. Ouais, bravo! C'est ça. Fait qu'il faut se poser la question, dans ce temps-là, c'est quoi la relation qu'on a? Et c'est là que ça peut venir à faire des meilleurs choix, parce qu'on devient plus conscient du signal qui nous est envoyé. Tu sais, quand on dit, OK, là, j'ai vraiment ce plan-là, je suis ça, tu le quittes, puis là, t'as la poutine qui est là, qui t'appelle. Un, c'est une habitude, parce qu'avant, souvent, t'as l'en mangé trois fois par jour. Ou trois fois par jour, c'est intense, hein? Trois fois par semaine. C'est ça, ça, c'est un peu intense, là, mais mettons, trois, quatre fois par semaine. Oui, oui. Tu sais, ou comme que tu viens de dire, écoute, je viens de passer mon test, m'aller au resto, ou je vais aller sortir à soir. Ou le fameux, hey, c'est vendredi, où c'est qu'on sort? La consommation d'alcool aussi, ça aide pas beaucoup à la personne d'alcool de poids, mais là, tu vas au restaurant, puis là, tu te prends un dessin, puis là, tu te prends ainsi. Puis, c'est parce que là, tu viens de réussir à travers ta semaine, fait que là, tu célèbres. Souvent, la récompense de la semaine, c'est un restaurant ou une consommation d'alcool. Exactement. Fait que, c'est juste changer ce petit système de récompense-là, puis le tourner vers soi, c'est-à-dire que, OK, dans le fond, là, je suis mon plan, ma récompense, c'est l'objectif que je vais me rendre. C'est sûr que c'est ça qui est... Récompense 30 pochats! Mais c'est sûr que c'est plus difficile, parce que ta récompense, tu vas l'avoir dans deux, trois, quatre mois. Comparé avec la nourriture, tu peux l'avoir tout de suite dans ta face. C'est ça. Fait que, c'est un peu essayer de, niveau de contrôle, essayer de... C'est bien mental. Exactement. Exactement. Et puis, c'est vraiment une question de cette relation-là. Et qu'est-ce qu'on en fait avec, après, quand on le sait? Est-ce qu'il faut absolument tout couper? Est-ce qu'il faut aller dans l'autre extrême? Je vous dirais que non. C'est toujours une question d'équilibre. Si t'es quelqu'un qui mangeait trois poutines, quatre poutines par semaine, t'en manges une ou deux, tu viens de couper de moitié. Déjà là... T'es gagné. Déjà là, faut célébrer, mais pas en mangeant une quatrième. Oui, c'est ça. Faut trouver une autre façon de faire. Et c'est souvent ça où l'autre point, c'est l'ennui. Souvent, quand on s'ennuie, la chose la plus facile à faire, c'est manger. T'es venu manger. Manger. Exactement. Donc, il faut essayer de changer certaines habitudes. Tu t'ennuies, bien, va prendre une marche. Lis un livre, regarde une vidéo. Bouge un peu plus, qui va t'empêcher d'aller dans le garde-robe. Dans le garde-robe. Dans le garde-robe. Donc, je vais me faire une épicerie santé. Puis là, t'es le soir, puis là, t'ouvres le garde-manger, t'ouvres le frigidaire. J'ai trois pommes, puis six branches de bocoli. Ils vont me commander de la pizza. Le pizza, moi, je connais quasiment trop le numéro par cœur. Ça me fait peur. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est ça qui arrive souvent. On fait une épicerie tellement santé, parce qu'on veut vraiment s'enligner, que là, on fait, écoute, là, il faut que je cuisine. Souvent, c'est ça qui arrive. Quand tu veux manger santé, il faut que tu cuisines toi-même. Là, les soirs de la semaine, le monde est fatigué. C'est ça. Mais il y a plusieurs façons. Ça fait que là, c'est plus facile de prendre le téléphone, puis appeler. Pour s'en récompenser. Exactement. Ah, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais souvent, la phrase que souvent je dis à mes clients, c'est, tu sais, les clients sortent tous les vendredis. Pourquoi tu célèbres à tous les vendredis quand t'as même pas fini d'atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu célèbres vraiment? D'avoir vécu pendant 4 jours, 5 jours, ou tu as un objectif de, je sais pas moi, perdre 40 livres. T'en as perdu 2, tu vas célébrer. Pourquoi tu célèbres déjà? On a la célébration facile, la récompense facile. Ça fait que si on joue un peu avec ça, en essayant de comprendre, puis avoir, de toute façon, OK, là, j'aurais envie de me récompenser, mais là, je le fais pas parce que ma récompense, ça va être le 20 livre, je vais perdre le mois prochain. Puis là, je vais être vraiment heureux. Ça fait que c'est vraiment des petits points comme ça, à vraiment avoir notre relation avec la nourriture, qu'est-ce qu'elle est, puis vraiment se poser les bonnes questions, puis c'est là qu'on peut faire des vrais changements dans nos vies. Bien, c'est un excellent point. Merci, François. Ça m'a mis ma petite tête. Encore excellent chronique, on se revoit la semaine prochaine. Yes! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada